bonjour à tous et à toutes aujourd'hui je vous présente donc ce magnifique poncho que vous pouvez voir en photo donc il est vraiment sublime pour le réaliser il vous faudra donc trois pelotes de laine sublime donc comme vous pouvez voir là c'est vraiment donc une gamme où il ya plein de couleurs vraiment très jolie donc n'importe quelle couleur fera l'affaire pour faire ce magnifique poncho c'est vraiment une laine qui va super bien avec ce modèle donc vous si vous voulez vous pouvez utiliser également la laine caméléon avec les mêmes quantités donc avec trois pelotes vous avez un grand poncho donc moi j'ai utilisé deux et demi donc il m'a fallu trois pelotes si vous utilisez par exemple trois pelotes entières vous avez un beaucoup plus grand poncho voilà donc trois pelotes de cette laine sublime ensuite j'ai également utilisé deux pelotes de laine mérino noir donc moi dans mon cas pour faire le col roulé plus les pompons à franges voilà donc vous fassiez des pompons à franges ou des franges tout court vous avez besoin de deux pelotes de mérino vous pouvez également choisir la gamme classique voilà donc si vous voulez faire le contraste comme moi j'ai fait donc voilà ce qu'on va utiliser pour crocheter le poncho j'ai utilisé un crochet numéro 4 vous aurez également besoin d'une aiguille à laine et de ciseaux c'est tout tous ces matériaux là vous les trouvez dans notre boutique lidiacrochettricot.com ce magnifique poncho vous pouvez le remporter donc tout simplement ce que vous devez faire c'est une commande sur donc dans la boutique lidiacrochettricot.com il n'y a pas de montant limite ou c'est pas la plus grosse commande qui va remporter qui peut remporter ce poncho ça va être un tirage au sort donc vous faites votre commande avec ce que vous avez envie dedans ce que vous avez besoin normalement ensuite à la fin du concours je fais un tirage au sort et la commande tiré au sort remportera donc ce magnifique poncho que je lui enverrai donc chez elle voilà donc j'espère que l'idée vous plaît je vous dis bonne chance à tous la durée de ce concours est donc à partir de la publication de ce tutoriel donc aujourd'hui mercredi 14 jusqu'à samedi 17 à minuit donc toutes les commandes que je recevrai d'ici là comme je vous disais je les mettrai dans un logiciel je tirerai au sort et la gagnante recevra un cadeau chez elle ce joli poncho voilà maintenant oui on va commencer on va commencer le poncho tout simplement en montant une chaînette multiple de 15 donc moi j'ai monté 90 mails pour le poncho que vous avez vu mais si par exemple vous le faites pour un enfant multiple de 15 et qui fasse le tour de son col c'est à dire qu'elle puisse passer très très à l'aise la tête dedans donc multiple de 15 mois pour vous montrer je vais faire moins de chaînette donc je vais en faire 60 une deux trois quatre une fois qu'on a le multiple donc de 15 tout simplement va venir donc moi j'ai monté que 60 mailles dans une laine unis pour que vous voyez mieux et pour que le tutoriel soit beaucoup plus clair vous voyez tout mieux donc maintenant on va venir unir en faisant bien attention que la chaînette soit bien droite vous voyez si elle se tourne et que vous unissez tordu vous avez raté votre col donc vous faites bien attention qu'elle soit droite une fois qu'elle est droite vous venez unir la dernière à la première donc vous plantez le crochet dans la première maille et vous faites votre maille coulée maintenant ce qu'on va venir faire c'est une deux et trois mailles en l'air qui équivaut à une bride et dans ce rang ce qu'on va faire c'est que des brides individuels donc vous comptez bien que vous ayez le même nombre de mailles que le nombre chaînette que vous avez monté au début donc par exemple moi dans mon cas il faut que j'aille 60 bride à la fin du rang vous allez unir à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée et là on a terminé le rang de préparation donc ça c'est ça va être beaucoup plus simple avec un rang comme ça que si directement on fait sur la chaînette donc les boucles donc maintenant on va faire une maille en l'air ici même une maille serré maintenant vous faites une deux trois quatre cinq mailles en l'air je viens sauter trois mailles une deux trois et dans la quatrième une maille serré là on a fait une petite boucle et bien des petites boucles de cinq mailles en l'air on va en faire trois au total donc là de nouveau une deux trois quatre cinq je viens sauter de nouveau trois mailles et dans la quatrième une maille série une deux trois quatre cinq je viens sauter trois mailles une deux trois et dans la quatrième une maille série et là j'en ai trois au total quand vous en avez trois petites ça veut dire qu'il faut faire une grande donc la grande se fait avec huit maille en l'air une deux trois quatre cinq six sept et huit maintenant la différence c'est que l'on va venir sauter que deux mailles donc on saute une et deux et dans la troisième vous faites une maille série comme ceci ça c'est la séquence qu'il faut répéter donc de nouveau une deux trois quatre cinq je saute trois mailles et dans la quatrième maille série j'ai fait une petite boucle il m'en faut deux autres une deux trois quatre cinq et de nouveau on saute trois mailles dans la quatrième une maille série une deux trois quatre cinq je saute de nouveau trois mailles et dans la quatrième maille série et de nouveau comme j'ai mes trois petites boucles ça veut dire que je dois faire une grande donc je fais huit maille en l'air une deux trois quatre cinq six sept et huit la rappelons le on saute que deux mailles une deux et dans la suivante une maille série et ça c'est la séquence qu'il faut suivre donc on répète maintenant fait trois petites boucles une deux trois quatre cinq jeu ce travail dans la quatrième une maille série une deux trois quatre cinq on saute trois mailles et dans la quatrième une maille serré et de nouveau une grande donc 8 mailles en l'air une 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je saute que 2 mailles, 1, 2, et dans la suivante, 1 maille serrée. De nouveau, vous allez faire 3 petites boucles et une grande, et on se retrouve. A la fin du rang, je ne sais pas combien vous aviez de mailles chaînettes à la base, donc je ne sais pas combien de fois vous l'avez répétée, enfin c'est illimité. 3 petites boucles, une grande, jusqu'à la fin. A la fin, la grande, donc on fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous allez terminer par une grande boucle. Vous venez sauter 2 mailles, 1, 2, et je viens unir à la première maille serrée. Et là, j'ai terminé mon premier rang du motif. Le deuxième rang du motif, vous allez voir, il est facile. Donc, ce que je vais faire, c'est mailles coulées jusqu'à arriver au centre de la première des 3 petites boucles. Donc, mailles coulées. Mailles coulées. Et quand j'arrive au centre, donc c'est-à-dire vers la troisième maille en l'air du centre, je fais une maille en l'air, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Je vais dans la seconde petite boucle et je fais une maille serrée au centre. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais dans la troisième petite boucle, une maille serrée au centre. Donc là, de 3 petites boucles, comme vous pouvez voir, je suis passée à 2. Ensuite, je tombe là où il y a la grande boucle. Et dedans la grande boucle, c'est-à-dire où il y a les 8 mailles en l'air, ici, je vais venir faire 20 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 11, 12 et 20. Une fois qu'on a les 20 brides dans la boucle, vous voyez, ça va se détendre après, ne vous inquiétez pas. Donc une fois qu'on a les 20 brides, on vient faire une maille serrée directement dans la première des trois petites boucles qui suivent. Et on refait pareil, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la boucle suivante, une maille serrée. Et vous voyez de nouveau ici, de trois petites boucles, je suis passée à 2. Là où on a fait les 20 brides, ça va être le motif du centre, devant vous ou dans le dos. Et les autres, il va y avoir un motif individuel, un motif individuel. Et de nouveau ici, le centre, la même chose que de l'autre côté. Donc là, on a une grande boucle. Mais comme je vous disais, ici sur les côtés, c'est vos motifs individuels. Donc vous faites que 10 brides à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant directement, on a trois petites boucles. Comme à chaque fois, dans la première, maille serrée. Maintenant, 1, 2, 3, 4, 5. Dans la seconde, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la troisième, une maille serrée. Vous voyez ? Donc là, pour résumer de nouveau, ici c'est notre motif individuel. Et dans les deux extrémités ici, il va y avoir le motif d'angle. Donc là, moi, parce que c'est un tout petit exemple, vous voyez, j'arrive ici. Là où je dois faire le motif d'augmentation. Donc je fais 20 brides à l'intérieur. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Maintenant, dans la boucle qui suit, mailles serrées. Une, deux, trois, quatre, cinq. Dans la boucle qui suit, mailles serrées. Une, deux, trois, quatre, et cinq. Dans la boucle qui suit, mailles serrées. Et là, j'arrive de nouveau à ma grande boucle. Donc là, regardez. C'est là où je dois faire le motif individuel. C'est-à-dire, pas les 20 brides, mais les 10. Vous voyez ? Donc, on commence. On fait 10 brides à l'intérieur. Après les 10 brides, j'unis au début de mon rang. Donc, moi, en l'occurrence, c'est le début de mon rang. Vous voyez ? J'ai fini mon rang. Je fais une maille coulée sur la première maille serrées. Moi, dans le motif original, dans le broncho original, ce que j'ai fait, moi, il y avait deux motifs ici, individuels, vous voyez ? Et, donc, de ce côté et de ce côté. Et ici, il y avait mes motifs, vous voyez, du centre, tout simplement. Ici, les plus petits, mais voilà. Donc, voilà ce que ça commence à donner. Donc, là, on a terminé le deuxième rang. Le troisième rang, on fait maille coulée jusqu'à arriver au centre de la boucle, normalement. Donc, jusqu'à ce que vous arrivez à la troisième maille en l'air, en fait, des cinq. Ce sera le centre. Une maille en l'air, ici même, une maille serrée. Une, deux, trois, quatre et cinq mailles en l'air. Et dans la petite boucle suivante, une maille serrée. Et si vous vous rappelez, dans le premier rang, on avait trois petites boucles. Dans le deuxième, on en a eu deux. Et maintenant, on n'en a qu'une. On diminue les petites boucles. Maintenant, sans maille en l'air, sans quoi que ce soit, vous allez venir envelopper, en relief, par derrière, ces 20 brides qui sont devant nous. Donc, ce sont les 20 brides de l'augmentation. Donc, ici, vous les enveloppez. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Neuf, dix, onze, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, sept, dix-huit, dix-neuf et la vingtième. Maintenant, dans la petite boucle qui suit, mailles serrées. Une, deux, trois, quatre, cinq. Dans la petite boucle qui suit, une maille serrée. Et là, je tombe dans mon motif individuel. C'est-à-dire, quand je dis individuel, ça veut dire qu'il n'y a que d'hybrides et non vingt. Vous voyez ? Donc, ici, dans celui qu'il y a d'hybrides, on les enveloppe également, les dix par derrière. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Maintenant, je vais dans la boucle suivante, une maille serrée à l'intérieur. Une, deux, trois, quatre, cinq. Dans la boucle suivante, une maille serrée. Alors, vous, vous avez sûrement plus de, ici, de motifs individuels. Moi, j'en ai qu'un pour vous montrer. Mais sinon, vous répétez. Vous voyez d'hybrides en relief, vous les enveloppez, les dix. Ensuite, petite boucle. Et quand vous arrivez à l'augmentation, vous allez faire exactement la même chose que de l'autre côté. Donc, c'est-à-dire que maintenant, vous allez envelopper les vingt de l'augmentation en relief par derrière, normalement. Ensuite, une maille serrée dans la première boucle. Cinq mailles en l'air. Maille serrée dans la deuxième boucle. Ensuite, vous arrivez aux motifs individuels. Vous les enveloppez, les dix, par derrière. Maille serrée, normalement, si vous avez plus de motifs. Là, moi, j'unirai. Quand vous arrivez à la fin du rang, vous unissez par une maille coulée. Donc, je continue. Là, je dois envelopper, comme je vous disais, mes vingt. Ensuite, maille serrée. Cinq mailles en l'air. Maille serrée. Enveloppez mes dix. Maille coulée. Donc, je continue et on se retrouve. Je suis sur le point de terminer mon troisième rang. Donc, on unit par une maille coulée. Maintenant, le quatrième rang, on fait maille coulée jusqu'à arriver au centre de la petite boucle, comme on fait jusqu'à maintenant. Et quand on arrive dans la troisième maille en l'air, une maille en l'air, maille serrée. Donc, là, il n'y a plus de petite boucle. Maintenant, ici, comme vous avez vu, on a les vingt brides prises en relief par derrière. On va les reprendre toutes en relief par derrière, mais à l'exception qu'on va les prendre et les séparer par une maille en l'air. Donc, c'est-à-dire, vous enveloppez la première des vingt, vous la crochetez en arrière, une maille en l'air de séparation. Vous passez à la deuxième, vous l'enveloppez par derrière et vous la faites. Une maille en l'air de séparation. La troisième, une maille en l'air. La quatrième, une maille en l'air. La cinquième, une maille en l'air. La sixième, une maille en l'air. La septième, une maille en l'air. Comme ça, jusqu'à terminer vos vingt. Je suis sur le point de terminer, il me reste juste la veintième. Donc, j'ai séparé avec une maille, je fais ma veintième. Et maintenant, directement, sans maille en l'air, ni quoi que ce soit, une maille serrée dans la seule boucle qui nous reste. Une maille serrée. Je passe au motif suivant et je fais la même chose. J'enveloppe la première et je sépare avec une maille. J'enveloppe la deuxième, je sépare avec une maille. Comme ça, jusqu'à avoir les dix. Ensuite, maille serrée dans l'unique boucle. Et de nouveau, rebelote. On enveloppe les vingt séparés d'une maille en l'air. Maille serrée dans l'unique boucle. On enveloppe les dix sans maille en l'air. On enveloppe les dix séparés d'une maille en l'air. Ensuite, moi, j'unirai puisque c'est le début de mon an. Mais vraiment, ce qu'il faut répéter, c'est envelopper vos groupes, normalement, en arrière, mais en les séparant d'une maille en l'air. Et dans l'unique boucle qu'il y a, vous faites une maille serrée à l'intérieur. Très, très facile. J'ai terminé mon quatrième rang. Maintenant, je vais unir à la première maille serrée. Par une maille coulée. Là, j'ai terminé le quatrième rang. Et vous voyez, les deux reliefs qu'on a besoin se sont formés. Là, ils sont formés. On peut continuer. Maintenant, vous aussi, vous allez arriver ici. Donc, vous allez faire maille coulée dans le premier petit carré. Je vous montre. Ici, entre les mailles en l'air et la première bride, juste avant, il y a un petit carré. Il y a un deuxième. Dans le troisième, il faut qu'on atterrit. Donc, on fait maille coulée jusqu'à arriver ici. Vous voyez ? En fait, il y a la première bride, la deuxième. Et entre la deuxième et la troisième, c'est ici qu'il faut atterrir. Maintenant, on fait une maille en l'air. Ici, même une maille serrée. Et on fait 1, 2, 3, 4, 5. On va venir sauter un petit carré. Dans le suivant, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Je viens sauter un petit carré. Dans le suivant, je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Je viens sauter un petit carré. Et dans le suivant, une maille serrée. Et si vous vous souvenez du premier rang, on a nos trois petites boucles. Ça veut dire qu'on doit faire une grande. Mais là, ce qu'on va faire, c'est deux. Donc, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On vient sauter un petit carré. Dans le suivant, on fait une maille serrée. Et en fait, ici, on avait fait une seule grande boucle dans le premier rang. C'est fini tout le reste du poncho. Maintenant, vous allez faire comme dans le châle lady. Vous allez faire la même chose. C'est-à-dire deux boucles de 8 mailles en l'air. Donc, j'en ai fait une. Maintenant, je refais une deuxième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je saute un petit carré. Dans le suivant, une maille serrée. Et maintenant, après mes deux grandes boucles, dans les extrémités, je vais faire pareil. Je dois faire trois petites. Donc, c'est-à-dire que vous faites les cinq mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je saute un petit carré. Dans le suivant, une maille serrée. J'ai une petite boucle. 1, 2, 3, 4, 5. Je saute un petit carré. Et dans le suivant, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Je saute de nouveau un petit carré. Et dans le carré suivant, une maille serrée. Et là, j'ai trois petites boucles. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que regardez. Vous avez, vous voyez, un petit carré de disponible. Comme de l'autre côté. Vous voyez ? On a atterri entre la deuxième et la troisième. 1, 2, 3. Comme de l'autre côté. Pareil. Maintenant qu'on a fait ça, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mailles en l'air. Et je passe directement à l'autre motif. Donc, je fais pareil. La première bride. La deuxième. Entre la deuxième et la troisième, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Maille en l'air. Je saute un petit carré dans le suivant. Maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Je saute un petit carré dans le suivant. Une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Je saute un petit carré dans le suivant. Une maille serrée. Donc, je voulais vous expliquer quelque chose. Je veux que ce tutoriel soit clair pour vous. Pour que vous ne rencontriez aucun problème quand vous le ferez. Donc, c'est simple. Ici, ce motif-là, c'est vraiment celui qui va aller tout le temps au cours de tout le poncho. Ici, dans l'augmentation. Les deux grandes boucles et trois petites, trois petites. Mais, ensuite, entre chaque motif normal individuel, vous voyez, il va y avoir les huit mailles en l'air. Ici, qu'on vient de faire. Ça va être les nouveaux motifs puisque c'est intercalé. Donc, les grands vont aller là. Et ici, il va y avoir les petites boucles. Là, de nouveau, vous voyez, je vais faire les huit mailles en l'air. Je vais vous montrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et, vous voyez cet espace-là ? Je compte. Maintenant, je vais dans le prochain motif et je compte. Première bride, deuxième. Entre la deuxième et la troisième maille série. Et vous voyez, ici, il y a une grande boucle. Et ici, il y a une grande boucle. Et de un motif individuel qu'on avait, on va en avoir deux. Maintenant, quand on arrive au motif de l'augmentation, c'est le plus grand. Tout simplement, on fait pareil que de l'autre côté. 5 mailles en l'air. Je saute un petit carré dans le suivant une maille série. 1, 2, 3, 4, 5. Je saute un petit carré dans le suivant une maille série. 1, 2, 3, 4, 5. Je saute un petit carré dans le suivant une maille série. J'ai mes trois petites boucles. Maintenant, ça veut dire que je dois faire deux grandes boucles de 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je saute donc un petit carré dans le prochain une maille série. J'ai une grande boucle, je dois faire une deuxième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je saute un petit carré dans le suivant une maille série. Et maintenant, je dois faire mes trois petites. 1, 2, 3, 4, 5. Je saute un petit carré dans le suivant une maille série. 1, 2, 3, 4, 5. Je saute un petit carré dans le suivant une maille série. 1, 2, 3, 4, 5. Je saute un petit carré dans le suivant une maille série. une fois qu'on a terminé de compléter l'augmentation on a de nouveau ici le motif individuel donc pour passer de ce motif là à celui ci huit maille en l'air une deux trois quatre cinq six sept et huit maintenant pareil je compte une bride la première la première des dix une et deux entre la deuxième et la troisième dans l'espace maille série un deux trois quatre cinq je saute un petit carré dans le suivant il might s'est lui une deux trois quatre cinq je saute un petit carré dans le suivant il maille série une deux trois quatre cinq je saute un petit carré et dans le suivant une maille série et là pour finir mon rang ne reste plus qu'à faire les huit maille en l'air une deux trois quatre cinq six sept et huit et j'unis à la première maille serré de départ par une maille coulée et là j'ai terminé le cinquième rang qui est le premier du motif en fait on l'a fait d'une autre façon le sixième rang maille coulée maille coulée jusqu'à arriver donc tout simplement au centre de notre petite boucle voie une maille en l'air une maille série ici même maintenant une deux trois quatre cinq maintenant on fait une maille serré dans la deuxième boucle et de nouveau une deux trois quatre cinq une maille serré dans la troisième petite boucle et maintenant on va remplir les deux grandes donc les deux grandes c'est ça la différence la chose que vous avez devez que retenir c'est les quatre rangs que je vais vous montrer de 5 le 6 le 7 et 8 c'est tout donc maintenant qu'on a passé de trois petites boucles à deux vous allez remplir les deux boucles de dix brides chacune donc dans la première on fait d'hybrides une deux 3 4 5 6 7 8 9 et 10 maintenant dans la deuxième grande boucle vous allez remplir également de dix brides une 2 3 3 4 5 6 7 8 9 et 10 maintenant dans la première des trois petites boucles mailles serrées 1 2 3 4 5 dans la deuxième petite boucle une maille serrées 1 2 3 4 5 et dans la troisième petite boucle une maille serré après la maille serré donc ici dans la boucle ça veut dire qu'il va y avoir dix brides à l'intérieur une deux 3 4 5 6 7 8 9 et 10 vous remettez en place un petit peu façon ça va se mettre tout seul par la suite ensuite une maille serré dans la première des trois petites boucles une deux trois quatre cinq une maille serré dans la deuxième une deux trois quatre cinq une maille serré dans la troisième et maintenant de nouveau et maintenant de nouveau on a une boucle on fait dix brides à l'intérieur 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 maintenant de nouveau dans la petite boucles une mailles serré 1 2 3 4 5 dans la petite boucle une maille serré 1 2 3 4 5 dans la petite boucle une maille serré et là on arrive dans les deux grandes on va faire exactement ce qu'on a fait ici donc c'est à dire que dans chacune des boucles on va faire d'hybrides dans chacune donc dans la première des deux grandes on fait d'hybrides à l'intérieur une deux trois quatre cinq six sept huit 9 et 10 donc on en a une deux trois quatre cinq six sept huit 9 et 10 dans la deuxième grande boucle de nouveau d'hybrides une deux trois quatre et dix maintenant dans la première des trois petites boucles une maille serré une deux trois quatre cinq dans la deuxième petite boucle une maille serré une deux trois quatre cinq dans la troisième petite boucle une maille serré et maintenant de nouveau de ce côté vous voyez dans les deux grandes boucles ça veut dire d'hybrides dans chacune tout simplement vous posez pas de questions tout simple donc là vous voyez de un motif individuel je vais passer à deux donc vous terminez laurent là en remplissant la prochaine boucle d'hybrides ensuite maïs et riz 5 maille en l'air maïs et riz 5 maille en l'air maïs et riz d'hybrides et là j'unirai j'ai terminé maintenant j'unis par une maille coulée à la première maïs et riz de départ maintenant maille coulée maille coulée au centre donc une maille en l'air une maille serré 5 maille en l'air maïs et riz dans la petite boucle et là je dois faire toutes les brides en relief par derrière tout simplement une deux trois quatre cinq six sept huit neuf et dix et regardez je vais m'envelopper mon premier groupe et bien le deuxième pareil d'affilée vous allez les enveloppes et au total vous en aurez 20 donc vous les enveloppes et tout en relief par derrière une fois qu'on les a tout enveloppé en relief par derrière ici dans la première petite boucle une maille serré une deux trois quatre cinq dans la deuxième petite boucle une maille serré et de nouveau ici on a des brides tout en relief par derrière ensuite maïs et riz 5 maille en l'air maïs et riz tout en relief par derrière maïs et riz 5 maille en l'air maïs et riz tout en relief par devant donc les 20 etc jusqu'à terminer laurent vous avez vu comment c'est facile j'ai terminé le septième rang de l'angénie par une maille coulée maintenant le huitième on commence normalement comme d'habitude maille coulée maille coulée et quand on arrive au centre une maille en l'air une maille série maintenant ici vous avez eu vous devez faire la même chose de ce qu'on a fait ici tout simplement les enveloppes et toutes par derrière mais on les séparant d'une main donc j'ai enveloppé la première j'ai fait une maille en l'air j'enveloppe la deuxième bride une maille en l'air troisième une maille en l'air la quatrième une maille en l'air la cinquième une maille en l'air la sixième une maille en l'air la septième une maille en l'air la huitième une maille en l'air comme ça jusqu'à avoir les 20 ensuite vous devez faire tout simplement regardez bien après avoir les 20 une maille serrée dans la seule boucle qui vous reste et de nouveau on enchaîne on enveloppe les dix suivantes en les séparant d'une maille en l'air maille serrée dans l'unique boucle les dix suivantes en relief par derrière séparé d'une maille mailles serrées dans l'unique boucle ici de nouveau les 20 séparés d'une maille en l'air mailles serrées dans l'unique boucle comme ça jusqu'à terminer votre rang c'est vraiment très facile à retenir en plus j'ai terminé le huitième rang donc maintenant on unit quand vous avez tout terminé par une maille coulée à la première maille serré et maintenant c'est reparti vous allez répéter exactement les quatre rangs que je vous ai montré donc là on répète le cinquième maille coulée maille coulée et il faut donc avoir la maille coulée entre la deuxième et la troisième bride voyez quand on atterrit entre la deuxième et la troisième bride comme je vous disais une maille une maille serré c'est ici qu'on commence maintenant on doit faire les trois petites boucles de nouveau une deux trois quatre cinq je saute un petit carré dans le suivant une maille serré une deux trois quatre cinq je saute un petit carré dans le suivant une maille serré 1 2 3 4 5 je saute un petit carré et dans le suivant une maille une maille serré et là j'ai les trois petits ça veut dire que je dois faire les deux grandes comme je vous disais à partir de maintenant à faire toujours de grande donc on fait une deux trois quatre cinq six sept et huit on saute un petit carré dans le suivant maïs et riz et on fait une deuxième une deux trois quatre cinq six sept huit huit je saute un petit carré dans la suivante maïs et riz et maintenant je fais les trois petits donc 5 maille en l'air je souhaite un petit carré dans le suivant maïs et riz 5 maille en l'air je saute un petit carré dans le suivant une maïs et riz une deux trois quatre cinq je saute un petit carré dans le suivant une maïs et riz et là passer d'un motif à l'autre rappelez vous on fait toujours huit maille en l'air une deux trois quatre cinq six sept et huit maintenant je saute regardez maintenant tout simplement pour savoir où je dois faire maïs et riz je compte une bride 2 et entre la deuxième et la troisième une maïs et riz et c'est ici que tout commence là vous faites trois petites boucles ensuite puis maille en l'air je passe au motif suivant trois petites boucles lui maille en l'air je passe à mon motif d'angle donc le motif d'angle trois petites boucles de grandes trois petites boucles et ça c'est ce qu'il faut répéter donc vraiment tout simplement le cinquième le sixième le septième le huitième mort et vous allez obtenir ce magnifique poncho donc pour celles qui ont fait le châle vous allez vous régaler bon déjà le motif pour vous est connu donc vous connaissez très bien comment faire ce motif vous allez vous régaler à le faire il est vraiment très joli beaucoup de relief beaucoup de il est magnifique en fait voilà il passe pas inaperçu donc voilà une fois que vous avez la longueur désirée je vais vous montrer comment j'ai fait le col roulé ensuite il faudra faire des pompons à franges donc regardez j'en ai un ici vous faites des pompons à franges tout simplement vous avez le tutoriel dans ma chaîne youtube et ensuite vous allez les coudre par ci par là là où vous avez envie moi j'ai commencé un ici donc au centre de mon augmentation j'ai compté d'hybrides et d'hybrides et au centre j'ai mis mon pompon à franges ensuite j'ai fait j'ai sauté un motif et dans le suivant j'ai mis au centre un pompon à franges encore ça c'est comme ça que j'ai fait moi vous pouvez mettre également des franges vous n'êtes pas obligé de mettre des pompons à franges moi je voulais faire quelque chose qui rappelle le col roulé et j'ai vraiment trouvé les pompons à franges très joli avec ce modèle mais vous faites comme vous avez envie ensuite ici donc dans le col roulé je vais vous apprendre comment faire pour faire le col roulé donc moi à partir de là j'ai pris une autre couleur puisque moi ce que je veux quand j'utilise de la laine comme ça qui change beaucoup de couleur moi j'adore donc très fantaisie j'adore faire un contraste en fait et du coup je trouve que le col roulé d'une autre couleur est vraiment superbe en fait ça casse cet effet trop fantaisie ça fait vraiment le mélange des deux pour moi magnifique mais si vous voulez garder toujours la laine sublime pour faire le col roulé vous avez le droit aussi c'est vraiment je rappelle chacun ses goûts on n'a pas tous les mêmes goûts donc si vous avez la même idée que moi c'est à dire que vous allez faire le col roulé d'une autre couleur ça dépendra la couleur que vous avez choisi pour faire le poncho vous regardez qu'est ce qui pourrait aller bien par exemple dans la laine dans la gamme classique et merino vous avez le choix entre ces deux pour aller avec ce ce poncho pour faire le col roulé et les pompons en franges donc moi j'ai choisi noir donc vous prenez votre deuxième couleur si c'est le cas ou la même et vous venez vous rattachez n'importe où en haut voyez vous venez tout simplement et vous allez faire un rang donc déjà on commence par le v3 maille en l'air qui équivaut à la première bride et tout le rang ce qu'on va faire c'est des brides individuels dans toutes les mailles vous faites une bride individuelle toujours avec le crochet numéro 4 donc moi dans le poncho originel là dans ce rang là j'avais 90 brides puisque j'avais monté 90 miles de départ comme vous pouvez voir aussi en parlant du col roulé d'une autre couleur j'avais fait aussi le col roulé d'une autre couleur dans le poncho bon le poncho bambou que vous pouvez trouver sur ma chaîne le poncho était vert et j'avais fait le col roulé blanc et franchement je trouvais que c'était magnifique si vous voulez aller voir pour vous faire une idée j'ai terminé tout mon rang maintenant on unit à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée maintenant le deuxième rang du point élastique donc on va commencer le deuxième rang du col roulé et le deuxième c'est celui que vous devez répéter tout simplement alors on enveloppe pour pas qu'il y ait de démarcation donc ça c'est vraiment très important dans un col roulé au point élastique si vous ne le faites pas le col roulé va être raté donc c'est pour ça que je vous montre toujours cette astuce parce que vraiment ça marche donc vous enveloppez les trois premières mailles en l'air de départ par devant et vous faites une maille coulée et automatiquement ces trois mailles en l'air dans tous les rangs pour être en relief par devant du coup il va pas y avoir de décalage et vous ne verrez pas le commencement ni la fin des rangs maintenant on monte avec trois mailles en l'air et on va faire la bride suivante en relief par derrière la bride suivante en relief par devant la bride suivante en relief par derrière relief par devant et une en relief par derrière et on va alterner ça tout votre rang vous allez alterner ça donc c'est le point élastique tout simplement j'ai terminé vous voyez tout le rang donc maintenant vous faites une maille coulée dans la troisième maille ici maintenant il faut répéter le deuxième rendant que je vous disais avant de commencer vous enveloppez les trois mailles en l'air vous voyez par devant vous récupérez le fil vous le passez et vous faites votre maille coulée et maintenant oui on peut commencer une deux trois une à l'arrière celle qui ce qui est en arrière en arrière celle qui est par devant par devant et vous voyez voilà le relief apparaît et on ne verra plus l'union des rangs si vous ne faites pas ça regardez ce qui se passe je vais vous montrer donc vous avez fait la maille coulée vous montez avec trois mailles en l'air une en relief par derrière une en relief par devant celle ci et celle ci sont à la même hauteur et il va y avoir un espace comme ça dans votre col roulé plat donc c'est pour ça que je vous conseille vivement d'envelopper les trois mailles en l'air et faire votre maille coulée en relief par devant voilà donc maintenant ce point là vous allez le faire le nombre de rangs voulu donc moi maintenant je vais prendre le poncho et je vais vous montrer exactement le nombre de rangs que j'ai fait de 2 cm combien de relief etc j'ai ramené le poncho donc terminé et maintenant je vais vous mesurer le col roulé donc duo jusqu'en bas il fait 20 cm donc en règle générale je fais 20 22 voilà je dépasse pas mais vous pouvez faire plus c'est vraiment à vous chaque fois que vous avancez un petit peu par exemple 3 cm vous l'essayez et comme ça vous savez si vous êtes à l'aise vous n'êtes pas à l'aise voilà donc voilà en sachant qu'il est donc là il me manque encore de cacher le film il faut le plier en deux très important oui voilà donc maintenant de relief au total pour faire une idée alors j'ai fait le premier donc j'en ai un deux trois quatre cinq six sept j'ai fait 8 reliefs en totalité 8 reliefs vous pouvez en faire bien sûr beaucoup plus ça dépendra aussi de la longueur voulue du poncho donc moi je vais vous mesurer le mien vous terminez celui que j'ai réalisé pour vous donc en haut jusqu'en bas il fait 70 cm donc je compte pas le col roulé je compte juste la longueur de la pointe jusqu'au col la 70 cm voilà donc là oui vous avez toutes les mesures nécessaires pour le réaliser donc moi il me reste encore lui mettre les derniers pompons à franges et on se retrouve donc voici le poncho complètement terminé je lui ai mis tous les pompons qu'il manquait il est vraiment bien merveilleux il est vraiment très très joli donc voilà ce qu'on a appris à faire aujourd'hui donc le poncho lady donc j'espère que mon tutoriel vous aura plu si c'est le cas je vous invite à vous abonner à visiter donc nos sites lidiacrochettricot.com la boutique et lidiacrochettricot.org où vous trouvez des centaines de tutoriels complètement gratuits et moi je vous dis à très vite bisous